L'Union africaine ou d'autres observateurs viennent ici, on constate, comme je l'ai déclaré, vraiment une maturité politique tant au niveau de la classe politique. Quand il y a des divergences, il y a des voies et moyens de les appréhender, de les aplanir et puis la vie continue, mais aussi la maturité du citoyen, du Sénégalais. Et pas oublier parce que c'est lui le principal acteur. Autre chose, on a noté aussi quand même quelques innovations au niveau du Sénégal, quelques cas de bonnes pratiques que l'on peut même imiter ci et là, parce que vous savez, nous sommes en Afrique et l'Afrique dispose de plusieurs choses qui peuvent servir dans un pays comme dans un autre. Bon, nous avons salué par exemple le financement à 100% des élections, de ces élections ou même d'autres, à 100% par les fonds propres du Sénégal. Nous avons constaté une innovation, je pense que c'est unique, où la diaspora est invitée à élire, oui, mais à se faire élire aussi. Avoir quand même près de 10% des sièges, donc c'est-à-dire que les membres de la diaspora vont venir siéger au Parlement lors des sessions et qu'il y a une logistique qui est prévue. Je pense que ça, c'est aussi un signe d'inclusion pour que nos concitoyens qui vivent à l'extérieur de nos pays respectifs peuvent participer effectivement et activement à la vie publique de leur pays. Un mineur, d'abord le vote a été interrompu à cause de la pluie dans plusieurs villes, mais cela n'a pas impacté sur le scrutin dans la mesure où quand la pluie était importante, les opérations ont été interrompues, mais on a prolongé l'heure d'ouverture du bureau de vote pour permettre à tous les citoyens de vouloir voter. Alors l'autre incident que nous avons rendu compte est que dans un bureau de vote, il y a un électeur illettré qui ne savait pas comment choisir son candidat. Il a demandé qu'on l'aide à entrer dans l'isoloir, choisir son candidat. Le chef du bureau de vote a voulu se porter volontaire pour l'aider, mais les représentants des coalitions en compétition ont protesté et il y a eu des yeux chauffourés, mais ça n'a duré qu'une trentaine de minutes. La police est vite intervenue, l'ordre est revenu et les opérations ont pu reprendre. Alors c'est des incidents mineurs qui n'ont pas en réalité d'impact sur la bonne qualité de ces élections et la transparence du scrutin. Nous pensons que la démocratie doit être avant tout une démocratie de paix et les scrutins doivent se dérouler de manière paisible. Nous regrettons les incidents préélectoraux dont certains ont causé mort d'homme. Je crois qu'il faut le regretter et souhaiter que cela n'arrive plus jamais dans un scrutin. Mais des échanges que nous avons eus avec les autorités en charge des élections, ils nous font comprendre que cette fois-ci, la campagne a été relativement plus paisible que d'habitude. Nous souhaitons que cette tendance se poursuive et que le Sénégal puisse maintenir toujours sa réputation de démocratie stable, transparente et paisible en Afrique. Nous félicitons d'ailleurs tous les acteurs sénégalais et le peuple sénégalais pour cet exemple de démocratie qu'ils donnent. Nous souhaitons que cela dure ainsi. Les autorités sénégalaises également pour le bon déroulement du scrutin, le caractère paisible du scrutin et la transparence que nous avons observée au cours de ce scrutin.